Bonjour, je m'appelle Eric Wanou, créateur de mode à Cotonou, responsable de Nokwe Prêt-à-porter. J'ai fait des études de communication publique et politique, et puis quand j'ai fini, je suis devenu habilleur parce que c'était ma passion depuis tout petit. Je bricolais des choses pendant les vacances quand j'avais du temps et puis voilà. Dans le domaine où je suis le vêtement, c'est inventer le vêtement de demain. Nokwe Prêt-à-porter présente deux collections chaque année. Une collection cajole au milieu de l'année et vers la fin de l'année, fin novembre, qu'une deuxième collection à ce moment-là, qui est généralement orientée plus vers les tenues du soir, vers les tenues plus classes. Elle s'appelle Kaon, qui signifie super, au point quoi. C'est une expression du génie local de ces gens-là. Les Kekkenon, les Chumeka, le petit peuple dont on pense qu'eux, ils sont dans la misère. Ils ne voient que la misère, mais c'est eux qui ont le plus de joie de vivre. Et comme ma collection avait pour thème la joie de vivre, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Ça désignait bien ce que j'imaginais. Yves Saint Laurent Regardez ce tissu, l'indigo là. J'ai été le premier, le premier, le seul sur plusieurs années à en faire des chemises, du vêtement comme ça pour la ville. Je peux vous dire par exemple, l'Académie Nationale des Sciences des Arts et des Lettres du Bénin. La touche de cette Académie-là, c'est moi qui l'ai créée. Je suis fier de ça. Je ne le dis pas rarement, mais ça me gonfle quoi. Je me sens un boss. Je voudrais qu'en ville comme ça, dans Cotonou, quand vous prenez un instantané, c'est-à-dire que vous sortez sur le boulevard là, Saint-Michel, vous faites une photo. La moitié des gens dans la circulation seraient habillés par moi. Je serais ravi que le plus de gens possible fassent un tour là à la boutique aujourd'hui et dans les prochains jours pour regarder ma nouvelle collection, ne serait-ce déjà que pour regarder. Bon, évidemment, qui refuse de gagner 20 millions s'ils pouvaient tout m'acheter.